Bien bonjour mes petits gamers, c'est Gorka et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le premier épisode d'un let's play Minecraft, voilà tout simplement. Donc j'avais envie de faire un let's play, donc si ça vous plaît pas j'arrêterai la série, mais bon je pense que ça peut être sympa de se faire un petit let's play. Donc je suis en créatif, magnifique, donc je vais juste réparer voilà ce que j'ai fait, hop on va se mettre en game mode 0, j'ai juste remis le temps au matin vous voyez, pour que ça soit quand même un peu plus facile, on va pas commencer la nuit quand même. Donc voilà, donc on va déjà commencer par tuer des petits moutons, voilà ça serait cool pour se faire un bed après, parce que j'ai déjà fait le let's play tout à l'heure et je suis mort. En fait j'avais pas vu mes cœurs, mais il me restait un demi-cœur, il y a un creeper qui m'a explosé à la face par derrière, donc du coup bah je suis mort. Donc du coup je vais vraiment faire beaucoup plus attention à mes cœurs. Donc là ce que je vais faire c'est vraiment me concentrer sur la bouffe, parce que c'est un des trucs les plus importants juste après la vie je pense. Donc pour ceux qui savent pas en fait, un let's play c'est tout simplement une partie survie qu'on recque et qu'on poste sur Youtube, sur une plateforme quoi, logique qu'on recque et qu'on poste quoi. Donc voilà, moi j'ai décidé de me faire un petit let's play, donc je pense que je vais me fixer en objectif final, donc pour tous les épisodes, un truc que je devrais faire à l'issue de tous les épisodes. Et donc ça je pense que vous pourrez me le fixer si jamais il y a enfin des gens qui se décident à parler en commentaire, donc vous pourrez me fixer l'objectif je pense. Et sinon il y aura peut-être un objectif aussi pour chaque épisode, voilà un petit truc sympathique qu'on pourrait essayer de faire, voilà, donc qu'on réussisse ou pas, je sais pas. Par contre quand on mine les arbres avec les shaders c'est vraiment horrible, parce qu'on a l'impression d'avoir la nausée, c'est quand même assez bizarre. Donc c'est pas comme ça qu'on fait une table de craft, voilà, hop, une table de craft c'est comme ça messieurs. Donc on va déjà faire les bases, c'est à dire quasiment tout ce qu'on peut faire à peu près en bois, c'est à dire une pioche, hop, voilà, magnifique. Donc moi je suis pas un gars qui craft hyper vite, je prends mon temps, voilà. Donc ensuite on se fait une épée, ensuite on va se faire une petite hache pour couper les arbres plus vite. Et on va aussi se faire une petite pelle, voilà, donc c'est pas comme ça qu'on fait la pelle, c'est comme ça, voilà, magnifique. Donc là on est à peu près bon, donc on va couper cette petite table de craft. Donc je pense que vous l'aurez certainement reconnu quand même, c'est des textures un peu pour le PVP, pour la table de craft par exemple. C'est tout simplement parce que je suis avec le tariff pack, donc c'est un pack PVP, voilà. Et en dessous, en fait, dans le dossier des packs, en dessous j'ai glissé le Captain Kirk pack, donc voilà, vu que le tariff pack c'est un pack en fait pour le PVP, eh bien j'ai tout simplement mis un pack build juste en dessous, voilà, pour qu'on ait un très beau rendu, voilà. Moi franchement je crois qu'avec les shaders ça rend vraiment un truc magnifique. Donc voilà, on va encore tuer un peu de mouton, voilà, parce que quand on manque de bouffe c'est vraiment hyper énervant. Donc là, maintenant que j'ai un peu de bouffe, je vais couper encore un petit arbre, voilà, tranquillement, on va faire ça. Hop, voilà, allez, plus qu'une eau de bûche, une, et la dernière, voilà, magnifique. Donc maintenant les amis, objectif se trouver du charbon. Eh c'est chiant, je vous jure j'ai pas visité la map avant, je vous jure j'ai pas visité la map, mais là on dirait que sur du charbon ça va être cool. C'est avec les shaders, en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, tout simplement, quand vous prenez une torche dans la main, ça éclaire vraiment. Genre, vous avez de l'éclairage en permanence avec vous, vous avez la torche dans la main. Et, bah du coup, vous êtes pas obligés, quand vous êtes dans la nature, de poser des torches tous les deux mètres. Parce que dans les grottes, après, c'est quand même chaud, sans torches, enfin, sans plusieurs torches, je veux dire. Mais dehors, quand même, ça passe avec une seule torche, donc ça c'est vraiment un truc hyper cool. Donc du coup, là, franchement, on est hyper bien, parce qu'on a des moutons, on a du bois, on a du charbon, il fait encore jour. Il va vraiment falloir, après, que je me trouve un endroit où je fasse une petite maison, voilà, où je pose mes trucs tranquillement. Donc là, ça a l'air d'être un beau filon de charbon, quand même, c'est cool, parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de torches. Je vais pas utiliser le charbon tout de suite pour le combustible dans des fours, parce que, tout simplement, on peut utiliser le bois, et le bois, on en trouve beaucoup plus facilement que le charbon. Par contre, c'est vraiment l'un des plus gros filons de charbon que j'ai jamais vu, même en créatif, c'est incroyable. C'est quand même un beau filon, hop, voilà, je sais pas comment on en aura eu à la fin, mais déjà, on est déjà à 19, il reste 3 blocs. C'est quoi ? Mais regardez ce filon de charbon, donc je vais le miner en accéléré. Bon, voilà, les gens, j'ai enfin fini de miner ce charbon. Donc, maintenant, déjà, je pense qu'on va pouvoir se trouver un endroit pour faire notre maison, parce qu'il faut vraiment pas lésiner sur la durée du jour, c'est quand même un truc hyper important. Donc là, je suis quand même dans les hauteurs, voilà, faudrait pas tomber, ce serait un peu ballot. Donc, faudrait un endroit, voilà, genre, qui est bien. Bon, il faudrait trouver une grotte, en fait. Le mieux, ça serait de trouver des grottes. Alors, on a des montagnes là-bas, c'est cool. C'est comme ça, une grotte, ça donne généralement sur des plaines, et puis il y a beaucoup de minerais dedans. Donc, par contre, je n'ai plus assez de nourriture pour courir, tout simplement. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un peu de pierre pour pouvoir me faire un four. Donc, par contre, la terre, voilà, est quand même assez loin. Enfin, la pierre, pardon. Donc, voilà, on va se miner 9 petites pierres, tranquillement, voilà, en escalier, sûrement, et tranquillement, voilà. Donc là, je suis à combien ? 6, 7, non, c'est du gravier, donc 6. Donc, 7, 8 et 9. Voilà, magnifique. Donc, là, on a tout ce qu'il nous faut pour se faire un petit four, voilà, magnifique. Donc, voilà, on se fait un petit escalier, on connaît les bails. Donc, maintenant qu'on est là, ce que je vais faire, c'est poser ma table de craft. Ensuite, on va se faire un petit four, voilà, magnifique. Une fois qu'on a notre four, on ne va pas le poser là. J'aimerais vraiment trouver une grotte, genre maintenant, ça serait cool, et qu'il ne soit pas trop loin. Ah bah, il y a une grotte là-bas, les gens. Donc, je vais quand même mettre mon four en marche maintenant, parce que j'ai vraiment besoin de manger. Et je ne vais pas manger de viande crue, parce que c'est vraiment du gaspillage de manger de la viande crue. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'avec ma table de craft, j'ai déjà crafté un bed, voilà. En attendant, comme ça, on ne sera pas gêné par la nuit. Donc, par contre, j'ai oublié de me faire, voilà, des petites planches. D'ailleurs, il nous faudra bientôt des planches. Il faut que je fasse gaffe à ça. Donc, voilà. Là, on n'est déjà pas trop mal. On a un bed, une table de craft. Il fait encore jour, mais le soleil, il est déjà bien descendu, le soleil, mine de rien. Donc, je vais laisser ça comme ça. Écoutez, non, je vais quand même le prendre avec moi, mon petit four, parce que j'ai besoin de nourriture. Voilà, tu reviens ici. Hop, donc, on va manger. Donc, là, c'est la nourriture pas cuite. Je vais trier un peu mon inventaire. Tout que, alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre le bois à gauche, les trucs qu'on a crafté à droite. Voilà, magnifique. Donc, ça, tout, tac, tac. Et, donc, la viande, on va la mettre là. Et les matériaux, on va les mettre au milieu. Voilà, magnifique. Bref. Donc, on va manger notre viande. Hop, salut, monsieur Moulton. T'aurais pas dû venir, parce que maintenant, j'ai une folle envie de te tuer. Voilà. Meurs, petite créature. Parce qu'il nous faut vraiment de la viande. C'est très important. Donc, on va aller à la viande... Euh, la viande. Euh, la grotte que j'avais vue là-bas, parce que je l'ai paumée. Donc, euh... Ah, si, je la vois. Donc, on va traverser cette très jolie rivière. Et je regardais aussi... Regardez, il y a vraiment un effet extraordinaire quand on est sous l'eau. Je trouve, euh... Je sais pas, avec les shaders, c'est vraiment un truc de malade. Donc, je vais juste regarder s'il n'y a pas une grotte un peu plus grande, parce qu'elle m'a l'air petite. Euh... Bon, ma foi, elle est pas si petite que ça. Je pense qu'on va pouvoir s'installer ici, les gens. De toute façon, euh... Déjà, il faut vraiment qu'on passe la nuit. Donc, ce que je vais faire, déjà, c'est des petites torches. Voilà, magnifique. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les shaders. Vous voyez, la torche nous éclaire. Et franchement, ma foi, elle nous éclaire hyper bien. Donc, c'est cool. Donc, on va pouvoir s'installer dans cette petite grotte. Ah, euh... Si je ne m'abuse... Voilà, il y a du charbon juste ici. Donc, on va le miner, hein. De toute façon, on a du temps. Et le charbon, c'est important, voilà. Donc, je pense qu'après, je vais l'éliminer beaucoup plus en profondeur tout à l'heure. Donc, vraiment, les filons de charbon sont vraiment énormes ici. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, pourquoi ? Hop. Donc, je vais tout simplement me faire une pioche en pierre, hein. Parce que là, ça va quand même être un peu long. Si on le fait à la main, hop, voilà. J'ai loupé ma pierre. Voilà. Donc, il nous manque encore une pierre pour nous faire une pioche en pierre. Voilà. Donc, on met la table de craft. On met les deux petits trucs ici. Ok. Donc, j'ai plus de sticks. Magnifique. On va se refaire beaucoup de sticks. Voilà. Magnifique. Ensuite, on met ça là. On met notre pierre juste ici. Et on se fait une petite pioche un peu plus efficace. Voilà. Pour miner plus vite tout ceci. Voilà. Ah, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Donc, au niveau du temps... Ah, il commence à faire nuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le bed. On le mette là, au plan milieu. Ah, je peux déjà le dormir. Donc, ça, c'est cool, les amis. Comme ça, on n'est plus embêté par la nuit. Ça, c'est vachement cool. Du coup, on est le matin. Voilà. Wow. J'ai bien dormi, moi. Je vais éliminer. Lol. Donc, là, franchement, on n'est pas trop mal. On a une belle vue. En plus, on a le soleil. On a l'eau. On a des montagnes derrière. Et les montagnes, c'est quand même assez riche en minerais. Et du coup, on a déjà notre petite maison en plus. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est ne pas perdre de temps. Je vais reposer le four. Donc, là, je pose tout vraiment à l'arrache. Mais après, je réarrangerai tout ça. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en combustible. Et voilà. Ça, attendez. Je ne sais plus, en fait, le combustible. Je ne sais plus si le combustible, en fait, c'est ce qu'on fait cuire aussi. C'est ce qui fait cuire. Je dirais ce qu'il fait cuire, mais je ne sais même plus écouter. Donc, là, on a vraiment des tonnes de charbon. C'est cool. Donc, ce que je vais faire aussi... Attendez, je n'ai plus de bois. C'est quoi le bordel ? Ah si, j'ai quand même encore un peu de bois. Donc, il faudra que j'ai miné du bois. Je vais nous faire aussi un petit coffre. Voilà. Pour ranger un peu nos items. Voilà. A la fin, on va commencer à manquer de bois. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on va mettre tout ce qui ne sert à rien. Voilà, là-dedans. Donc, comme ça, si jamais on meurt, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de spawn point. Je dis ça, mais il n'y a pas de spawn point. Donc, voilà. Bon, les amis. J'ai la flemme de miné le reste du charbon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vu que j'ai un peu de viande. Hop, voilà. Je vais en manger une d'ailleurs. Voilà, ça fait du bien. Je vais récupérer ma torche. Non, je vais la laisser là. Comme ça, on saura que c'est ici que j'habite. Voilà. Donc, on va reprendre toutes nos torches. Voilà, magnifique. Et je pense que je vais partir un peu explorer cette grotte. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais laisser le charbon. Je veux juste voir si on a... Ok. Donc, c'est vraiment une grotte profonde. Ça, c'est déjà un bon point. Je regarde où est-ce qu'elle donne aussi. Donc, elle donne toujours des montagnes. C'est pas trop mal, tout ça. Donc, on a vraiment du charbon à volonté. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand même mettre la torche dans l'autre main. Comme ça, voilà. Je peux garder mon épée à la main. C'est cool. Je peux poser des torches aussi comme ça. Hop, magnifique. Ah, donc, déjà, on a du fer, les gens. Donc, le fer, c'est vachement cool. Ça va nous servir à nous faire des armures. Enfin, une armure. Un petit peu, parce que là, on n'est vraiment pas protégés. Je vais surtout me faire une pioche en fer. Et après, je verrai ce qui est au niveau des armures. Voilà. Je vais déjà revenir à ma table de craft, parce que franchement, le fer, il ne faut pas le gâcher. C'est vraiment hyper important. Donc, on suit les torches. Voilà. Heureusement que j'ai mis des torches, quand même. Parce que je n'aurais pas su m'y retrouver. Donc, on revient à la table de craft. Ah oui, mais il faut les faire cuire aussi. Je suis bête, moi. Donc, on va faire cuire tout ça. Magnifique. Et on a un peu de viande. Donc, on va mettre un peu de viande là-dedans. Voilà, magnifique. Et puis, on est reparti. Donc, je pense que je vais vraiment aller miner en profondeur, maintenant. Parce qu'en fait, la grotte, c'est aussi quand même. Elle est grande. Je vais dire, elle n'est pas si grande que ça. Mais ici, elle est grande. Donc, on a encore du fer. Magnifique. Le fer, c'est vraiment un truc hyper important en début de partie. Donc, excuse-moi. J'ai activé ma macro pour dire GG. Enfin, bref. Donc, voilà. On mine tout ceci. Donc, dites-moi votre avis si vous voulez que je continue le let's play en commentaire, les gens. Moi, je pense que ça peut être sympa. Voilà. De faire un petit let's play, tranquillement. Donc, je pense que mon objectif sur cet épisode, ce sera juste de trouver un petit diamant. Voyez, tranquillement. Donc, bon. Je ne sais pas si je vais en trouver un bon. C'est... Oula. Il y a un zombie, les gens. Je l'entends, mais je ne suis pas où il est. Et c'est un peu gênant. Parce que je n'ai vraiment pas envie qu'il me bute, en fait. Mais là, je ne l'entends plus, en fait. Donc, c'est flippant. Bon, de toute façon, j'ai quand même déjà mon épée. Non, ce que je vais faire, quand même, les gens, c'est que je vais mettre un peu plus safe. Voilà, on va revenir par là. Et là, je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode, voilà. Enfin, on va s'arrêter pour l'instant. Voilà, je vais juste faire cuire. Voilà les dernières ressources. Je vais faire une meilleure épée. Hop, voilà. Voilà, alors, j'ai plus de bois, je crois plus, je crois pas. Si j'ai encore un peu de bois, donc, j'irai juste miner du bois. Mais après, voilà, les amis, je vais m'arrêter, je pense. Voilà, ce sera déjà pas mal pour le début. Voilà, donc, j'espère vraiment que ça vous plaît, voilà. Donc, je me sens déjà un peu plus rassuré avec cette épée. Même s'il y a un zombie qui rôde dans les parages, je ne sais pas où il est. Donc, voilà. On n'est pas trop mal, je pense. Je vais pouvoir aussi me faire, me faire, me faire, me faire. Alors, les sticks, ils sont là. Tout, ce que je vais faire, c'est une petite, voilà, magnifique pioche. Tout, comme ceci. Et, donc, je vais la mettre là. Voilà, donc. Et je vais aussi me faire des bottes en fer. Donc, j'espère juste que c'est ça. Ah, donc, je suis... Ah, alors, ok. Bon, bah, c'est pas comme ça qu'on fait des bottes. Donc, je regarderai. Donc, voilà, les amis. Je pense que cette fois-ci, je vais vraiment m'arrêter là. Parce que ça fait 57 fois que je le dis. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le savoir en bleu... Par un pouce bleu, voilà. Et par un joli commentaire. Donc, dites-moi des objectifs. Ou, si vous voulez que je continue la série, voilà. Parlez-moi en commentaire. Et, ben, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz